Nous allons passer à la réalisation d'un premier avion, le Concorde, qui est composé de deux ailes avec le profil exact de la forme du Concorde. C'est une échelle qui a été respectée, une proportion qui a été respectée par rapport au plan du Concorde, et ensuite le fuselage. Le fuselage est réalisé dans un matériau qu'on appelle l'EPP, qui est un matériau de style polystyrène, mais extrudé, qui permet d'avoir une très bonne tenue au choc, à la cassure. Pour la découpe, j'utilise un cutter à lame fine et une lame neuve. Il faut contourner le gabarit. Les gabarits ont été réalisés en PVC. Ici, on utilise de l'EPP de 8 mm pour le fuselage de l'avion de Concorde. Voilà, ici, la première pièce réalisée. Ensuite, je vais utiliser un EPP de 4 mm pour la réalisation des ailes. Donc, à nouveau un gabarit. On positionne ce gabarit sur l'EPP de 4 mm. Alors, l'étape suivante va consister à renforcer le dessous du fuselage, ce que j'appelle la poutre, parce que l'EPP est très intéressant pour sa légèreté et sa solidité et aussi l'aspect mémoire de forme. Mais il a quand même un petit défaut, c'est sa flexibilité. Alors, pour le renforcer, moi, j'utilise des lattes de bambou qui ont été démontées sur des stores ou des nattes de bambou. Donc, l'avantage, c'est que ces bandes de bambou, elles sont calibrées. Celle-ci fait 7 mm de large et elle fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc, que l'on prenne n'importe quelle latte dans n'importe quelle partie du tapis en bambou, elles sont toutes calibrées à la même dimension. Donc, la dimension qui est nécessaire pour cette poutre, elle va partir de l'endroit où il y a l'angle sur la partie arrière du Concorde. Vous voyez, il y a ici un angle. Donc, elle part de là. Elle va jusque, bien sûr, au nez de l'avion. Et on coupe 1 cm plus loin. Alors, pourquoi 1 cm plus loin ? Parce que cette partie va nous permettre de faire un lestage, parce qu'il y a un point d'équilibre pour que l'avion ne soit ni trop cabreur, ni trop piqueur. Et pour alourdir cette partie ici, moi, j'utilise du tube cristal. Le tube cristal, c'est ce tube qu'on trouve en supermarché, en magasin de bricolage, qui viendra s'emboîter au bout et que l'on pourra charger avec de la colle à chaud jusqu'à obtenir le bon équilibrage. Mais ça, on le verra par la suite. Alors, pour coller cette poutre, j'ai fabriqué un gabarit que voici, avec une planche et des cornières en aluminium, sur lequel on voit bien le mot Concorde avec le repérage du nez. Donc, cela va me permettre de pouvoir positionner déjà à l'envers mon fuselage, de pouvoir y apposer un cordon de colle, et ensuite de pouvoir mettre la poutre qui va venir renforcer le tout. Voilà, dépassement de 1 cm ici. On positionne. Donc, au moins on est assuré d'avoir une surface bien rectiligne et d'être bien dans l'axe. Voilà, et nous avons donc maintenant, une fois que la poutre est collée, on a donc une bonne rigidité du fuselage de l'avion. Maintenant, on va pouvoir passer au positionnement des ailes. Donc, pareil, on va donc mettre dans le gabarit, on va positionner l'avion, mais cette fois-ci la poutre contre la table, avec le dépassement ici du renfort. Et on va pouvoir placer de chaque côté, bien à plat sur la table, les ailes que l'on a prédécoupées. On va pouvoir positionner de chaque côté les ailes bien à plat, ce qui nous permettra d'avoir un collage perpendiculaire par rapport au fuselage. Ce qui est très important pour que l'avion plane de façon rectiligne. Donc, un petit cordon de colle. On a nos repères pour positionner, puisque le repère, c'est le bout ici, et c'est l'intervalle avec la cornière qui se trouve derrière. Donc, on reste quelques secondes. Voilà, c'est fait. Même opération de l'autre côté. Voilà, pareil, on se met dans l'intervalle, à la bonne position. On se met bien à plat. Voilà, c'est collé. Maintenant que le collage a été réalisé, on va renforcer la soudure de chacune des ailes, en mettant un cordon de colle et en le lissant avec le doigt. Voilà pourquoi j'ai prévu un verre d'eau, afin de ne pas risquer de se brûler. Donc, je dispose un cordon de colle juste dans l'angle. Je trempe le doigt et je fais mon lissage. Voilà. Je renouvelle l'opération de l'autre côté. Donc, on peut ensuite sortir l'avion du gabarit. Donc, comme vous voyez, il y a une parfaite planéité des ailes. Et surtout, les ailes sont bien... Enfin, le fuselage est bien perpendiculaire par rapport aux ailes. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire. C'est le petit crochet qui va nous servir au largage. Donc, ce crochet que l'on retrouve ici est fait toujours dans notre latte de bambou. et il va depuis la pointe du nez du fuselage jusqu'à l'endroit où il y a la jonction de l'aile sur le fuselage. On voit bien ici le niveau de placement de cette petite baguette de bois. Alors, la baguette de bois est coupée d'abord à longueur. Voilà. Et ensuite, on fait un biseau à 45 degrés. Et pour la mise en place, elle se fait en deux temps. Donc, le biseau sera mis de cette façon pour pouvoir faire l'accrochage de l'élastique. Donc, on met une petite pointe de colle, une petite goutte en haut et en bas, ce qui va nous permettre de positionner bien au centre de la baguette. Comme on le voit ici. Une fois que la colle a bien séché, et bien comme pour les ailes, on va faire un petit cordon de renfort de chaque côté. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, il est vrai que notre avion est plus un planeur qu'un avion avec un profil aérodynamique. Surtout qu'ici, on a un plat de l'aile qui est très accentué, que le nez n'est pas profilé et que les arrêtes de la dérive ne sont pas profilées. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'effectuer un ponçage avec un papier de verre assez fin. Donc, le ponçage des ailes se fera sur l'arrête supérieure et avant de chacune des ailes, en arrondi. Et bien sûr, l'arrête inférieure reste plate pour créer un effet un peu aérodynamique. Donc, le PP est un matériau quand même assez tendre, je veux dire. C'est un matériau assez tendre. Donc, il ne faut pas trop appuyer. Il faut y aller progressivement et toujours poncer dans le même sens. Il ne faut pas faire des allées et venues. Il faut poncer dans le même sens. Comme ceci. Et on voit bien le profil s'arrondir. On fait la même opération ici, sur l'avant. Voilà. Donc, le nez se retrouve arrondi. Et on fait la même chose au niveau de la partie avant de la dérive. Pareil, on peut aussi arrondir un peu le nez pour éviter que, si quelqu'un prend l'avion, ça ne blesse pas. Donc, on arrondit les arrêtes qui n'est rien de contendant, comme on dit. Voilà. L'avion est presque fait. Il ne nous reste qu'une chose à fabriquer. Ce sont les deux réacteurs à mettre sur l'arrière de l'avion. Alors, pour les réacteurs, je vais couper une petite bande dans de l'EPP de 8 mm. Je découpe une petite bande de PP. Voilà. Et ensuite, je vais réaliser deux rectangles en respectant un angle pour la pénétration dans l'air. Voilà. Comme ceci. On voit bien. Et je fais bien sûr le deuxième réacteur identique. Voilà qui est fait. Et ensuite, sur l'envers de mon avion, je vais disposer au centre les deux réacteurs du Concorde. C'est plus fait pour la décoration et le réalisme de l'avion. Donc, voilà notre Concorde qui est prêt. On va aller faire rapidement un petit essai pour voir comment il se comporte. Lancé contre le vent avec le Concorde. On va aller faire un petit essai. On va aller faire un petit essai. On va aller faire des déceintes. On va aller faire un petit essai. C'est plus fort. C'est parti. C'est parti.